Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors aujourd'hui, nous allons parler rugby avec ce docu BD, donc les histoires incroyables de la Coupe du monde de rugby qui est sortie juste avant le début de la Coupe du monde de rugby 2023. Et pour ce faire, je vous propose d'aller à la rencontre de son éditeur, Olivier Petit, qui est à ses bureaux, pas très loin. Suivez-moi. Olivier Petit, bonjour. Alors tu es à l'origine du concept du docu BD que tu as créé il y a une vingtaine d'années à peu près. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un docu BD, s'il te plaît ? Oui, alors j'ai créé pour les éditions petit à petit, ma maison d'édition, le docu BD. En fait, je voulais vraiment être différent des autres maisons d'édition, mais pas être différent juste pour jouer la différence, mais apporter un plus dans le paysage éditorial français. Et ma volonté, elle était de rendre accessibles les savoirs au plus grand nombre, que ce soit des jeunes qui ont fait l'impasse sur un sujet, le théâtre, l'art, la peinture, ou des adultes qui n'ont pas eu le temps de peaufiner un sujet, ou des migrants, etc. Donc j'ai voulu rendre accessibles les savoirs, la culture, en créant le docu BD. Le docu BD, c'est quoi ? C'est comme un docu fiction à la télé. C'est une histoire entièrement construite sur la base de faits réels, mais avec des personnages, avec des dialogues, avec des rebondissements, avec la volonté de faire tourner les pages. Et cette histoire, c'est de la bande dessinée. Et elle est complétée par un documentaire qui va apporter évidemment des informations supplémentaires, des interviews, des reportages, des liens à aller voir, mais aussi des expositions, etc. Enfin, tout ce qui peut apporter un complément d'informations à l'histoire. Et c'est comme ça qu'est né le docu BD, qu'on a développé sur des tas et des tas de thèmes. L'histoire des villes, l'histoire de l'art, l'histoire du sport, la grande histoire, etc. Alors, quelle est la ligne éditoriale des éditions petit à petit ? Et comment tu t'entoures ? Comment tu sélectionnes les personnes avec qui tu travailles ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes ? Est-ce que tu découvres encore de nouveaux talents ? Alors, chez Petit à Petit, on est neuf personnes. Neuf personnes, il y a cinq éditeurs. Un éditeur, c'est un chef de projet. Après, tu as des gens qui font de la communication, parce qu'aujourd'hui, il faut énormément communiquer pour être visible en librairie. Je te rappelle qu'il sort plus de 7000 BD par an. Donc, si tu veux, quand tu vois la taille d'une librairie, il faut vraiment avoir des gens qui vont beaucoup communiquer pour donner envie aux lecteurs de venir réclamer le livre en librairie. Nous, notre ligne éditoriale, c'est principalement, comme je viens de te dire, le docu BD à 90%. On a 10% de fiction, comme les autres. Mais généralement, ce sont des gens qui ont travaillé avec nous en docu BD et qui viennent nous voir en disant « Ah, j'ai aussi une petite histoire, j'aimerais bien la faire chez vous. Tellement que vous êtes gentils et que vous êtes beaux. » Et donc, on dit oui. Voilà, pas toujours. Et sinon, on s'entoure, pour chaque docu BD, on essaie de trouver les spécialistes du sujet. Quand on parle de l'histoire de l'art, évidemment, on essaie de trouver un conservateur de musée. Quand on parle du génocide arménien, évidemment, on travaille avec des Arméniens qui connaissent parfaitement le sujet. Il ne s'agit pas de dire des bêtises. Voilà. Et puis, les dessinateurs, on les choisit pour leur style. Alors, c'est complètement subjectif parce que je peux aimer un dessinateur que tu n'aimeras pas. Mais on essaye de trouver le dessinateur qui va le mieux transmettre les émotions que l'histoire prête à lire. Didier Cavarro a entièrement rédigé ce docu BD. Il est aussi connu sous le pseudonyme de M. Rusdigbi. Est-ce que tu peux nous raconter qui il est et comment tu as réussi à le convaincre ? Peut-être que c'était facile de le convaincre, de participer à ce docu BD ? Didier, en fait, il ne me connaissait pas. Moi, je le connaissais parce que j'avais repéré sa page, M. Rusdigbi, sur Facebook. Et il me faisait vraiment rire, mais parfois aussi sourire. Je ne dirais pas pleurer, mais il y a beaucoup de tendresse. Il fait des chroniques sur le rugby, le rugby des champs, le rugby des villes. Et il a une très, très grande expérience. Puis qu'il est joueur de rugby depuis son enfance. Maintenant, il doit avoir mon âge. Et j'aime sa plume aussi. J'aime sa verve. J'aime sa sensibilité. Et donc, je l'ai appelé tout simplement. Un jour, j'ai mis un message sur Messenger. Je dis, j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous voudriez qu'on en parle ? Et puis, on a fait une première BD avec lui, M. Rusdigbi, où ces chroniques, on les a mis en BD. Et puis là, j'ai voulu faire l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Et je n'ai pas voulu faire un livre historique avec les histoires. J'ai voulu qu'il y ait une partie historique, bien sûr. On raconte les grands moments de la Coupe du Monde. Mais j'ai voulu aussi qu'il y ait quelque chose de plus vécu, plus humain. Et donc, en parallèle des grands événements, Didier nous fait sa petite chronique personnelle. Et il nous raconte l'histoire du mariage de son pote Johnny, le jour de la finale contre les Blacks, qu'on a perdu d'un but. Et j'arrête de prendre cet accent ridicule. J'imagine que c'est difficile de retenir une histoire en particulier ? Oui, c'est très difficile, parce qu'évidemment, on les a toutes travaillées avec passion. Déjà, la sélection a été difficile, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'on n'a que 192 pages pour s'exprimer. Évidemment, je ne veux pas retenir les sempiternelles défaites de l'équipe de France. Parce qu'à chaque fois, ça fait « Ah ! J'ai mal ! » Je vais juste retenir la victoire des Anglais en Coupe du Monde la seule fois où on a réussi à battre une équipe de l'hémisphère sud en finale. Voilà, c'était contre l'Australie. C'était chouette. Même si c'était ces Anglais, c'est quand même nos meilleurs ennemis. Alors, c'est Pierre Berbisier qui a fait la préface de ce docu-BD. Dans ses préfaces, il affirme que l'important, c'est de gagner. On a malheureusement perdu. Qu'est-ce qu'il faudra retenir pour la prochaine Coupe du Monde du rugby, selon toi ? Il faudra retenir tout ce qui a fait qu'on n'a pas gagné. C'est-à-dire, attention à l'excès de confiance, garder les fondamentaux, bien étudier l'adversaire. Parce que là, on s'est rendu compte que les Springboks nous avaient bien, bien, bien scanné. Parce qu'ils nous ont pris sur tous nos points faibles. Mais de toute façon, c'est le sport. L'important, c'est de gagner, c'est sûr. L'important, c'est de participer. Ça, c'est quand on a perdu et qu'on veut nous consoler, quoi. On lui dit, c'est pas grave, l'important, c'est de participer. Non, tout compétiteur veut gagner. Que ce soit un joueur du dimanche ou un joueur de Coupe du Monde. Alors, ce sont les Jeux Olympiques l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà songé à faire les histoires incroyables des Jeux Olympiques ? Oui, c'est un album qu'on a déjà fait pour les derniers JO et qu'on va réadapter puisqu'il s'est passé, évidemment, aux derniers JO des histoires incroyables que l'on va agrémenter de notre album. Il va sortir en début d'année pour être prêt pour les JO de Paris. Dernière question, l'actualité va être riche pour toi ces prochains mois. Est-ce que tu peux nous parler des différents projets qui vont sortir ? Alors, les différents projets qui vont sortir, la fin d'année va être riche. On va lancer une nouvelle collection sur les enquêtes policières. La volonté, elle était de s'attacher au travail des enquêteurs de manière à contrer un petit peu tout le côté complotisme qui peut vraiment se déverser sur les réseaux sociaux et remettre le travail des enquêteurs au centre des histoires criminelles. Donc, on commence par l'affaire Dupont-de-Ligonnès avec la volonté de ne pas tomber dans le sensationnel et le voyeurisme, mais vraiment de raconter comment s'est passé sa traque. Donc, cet album s'appellera La Traque et à partir du jour où on a découvert les corps, que s'est-il passé ? Alors, aussi bien avec les cyber-enquêteurs qui ont été pour la première fois des acteurs importants dans cette traque, mais aussi avec le travail de la gendarmerie, de la scientifique, de la police judiciaire et tout ce qu'il y a eu autour de cette histoire depuis 12 ans avec ses multiples remondissements, ses impasses, etc. Et tout ça pour contrecarrer toutes les rumeurs nauséabondes. Et évidemment, on va continuer après avec l'affaire Troadec, qui est pas mal non plus, dans le genre dingue. L'affaire Godard, qui sortira l'année prochaine, où on n'a toujours pas retrouvé le corps de monsieur et madame Godard ni des enfants. Et puis, on enchaînera avec l'affaire Villemin. Voilà, si tout ça marche bien, bien sûr. Ensuite, on va développer l'année prochaine, c'est les 80 ans du débarquement. Donc, on va avoir un docu-BD sur le débarquement, un autre sur le massacre de Radour sur Glane. Et puis, on va développer aussi une grande nouveauté chez Petit à Petit, ce qui va être le docu-manga. Donc, on va adapter notre concept de docu-BD au manga avec des vrais mangaka japonais. On va choisir des licences qui nous plaisent par leur sujet et leur traitement graphique au Japon. Et on va les adapter en France en rajoutant notre partie documentaire, ce qui va permettre à un nouveau public d'aller vers la connaissance, vers la culture grâce au docu-manga. Écoute, je voulais terminer sur cette question, mais en fait, j'en ai une qui me vient là, comme ça brûle pour point. Est-ce qu'il y a un sujet que tu refuserais de traiter ? Ou est-ce qu'il y a des sujets que tu as déjà refusé de traiter ? Je ne traiterai jamais un sujet qui fait l'apologie du racisme, de la xénophobie. Ça, c'est sûr. Par contre, je suis capable de faire un sujet sur Hitler parce que c'est une expérience historique qu'il faut connaître pour éviter qu'elle se reproduise. Même si on voit bien que l'actualité, tous les jours, nous montre qu'on n'a rien compris du passé. Mais nous aussi, on est comme le petit colibri. On met notre petite goutte d'eau à travers nos livres et on espère qu'on arrive à changer quelques mentalités. On fait notre part du travail. Je te remercie, Olivier. Je rappelle les histoires incroyables de la Coupe du monde de rugby. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'Olivier a un site internet. Les éditions petit à petit et une page Facebook. Voilà. Sous-titrage ST' 501